La République de Rakata est un état coaché en voie de développement sur le continent Can't Hear You. Rakata a acquis son indépendance de See Something en 1979 et sa population est d'environ 6 millions d'habitants. See Something est un état développé. Rakata et See Something sont tous les deux membres des Nations Unies. Le 13 novembre 2019, le gouvernement de Rakata a passé la loi sur la cybersécurité et la protection des données de Rakata, ou l'acte CSDP. Cette loi répondait aux défis grandissants de la cybersécurité et de la protection des données de citoyens et citoyennes rakataïens et rakataiennes. L'acte CSDP prévoit que la Cour de magistrats et la Haute Cour de Rakata peuvent être chargées d'agir en tant que tribunal de la cybersécurité et la protection des données, ou le cyber-tribunal. Le Front de libération de Rakata, ou le FLR, est au pouvoir depuis 1979. Lors de toutes les élections qui se sont déroulées depuis 1979, le FLR a connu peu d'opposition, jusqu'à la formation des anges de la foi démocratique, ou l'AFD, en 2009, sous la direction du prophète charismatique Papa Tommy Tomato, fondateur des ministères de la foi tomatique. Les membres des ministères de la foi tomatique ne tolèrent pas les critiques adressées à leur papa. Et, à plusieurs reprises, ils ont eu recours à la violence pour promouvoir leur cause. Lors des élections nationales de 2010 et 2015, l'AFD a remporté une majorité parlementaire, bien qu'ils aient perdu la présidence nationale au profit du FLR. La situation est donc devenue difficile pour M. Beauchat, président de Rakata et dirigeant du FLR, qui a eu besoin de gouverner par le biais de décrets, en prenant des textes réglementaires présidentiels, au lieu d'attendre les lois du Parlement. L'une des initiatives du gouvernement Beauchat, qui a rencontré la résistance des parlementaires de l'AFD, était l'adoption et l'utilisation de technologies de surveillance de masse, utilisant l'intelligence artificielle de Ciatek Cloud. L'AFD a intensifié ses critiques envers le gouvernement du FLR depuis le 13 février 2020, lorsque le président Beauchat a annoncé des mesures et des politiques de confinement, suite à l'augmentation du nombre de cas reconnus de Covid-19 à Rakata. Le président Beauchat a annoncé les mesures suivantes. Tous les voyages non essentiels sont interdits. Tout rassemblement de plus de 20 personnes est interdit. Tous les rassemblements politiques et les campagnes politiques en personne pour les élections 2020 sont suspendus. L'ouverture d'hébergements, de lieux d'accueil et de culte, de restaurants, de bars, de tavernes et de circuits touristiques est interdite. Les visites familiales et sociales sont interdites. La distanciation sociale, le port de masques frontaux approuvés pour le Covid-19 et une bonne hygiène doivent être observées. Ces mesures de confinement ont été reçues différemment par les citoyens et citoyennes de Rakata. Alors que certains les ont approuvées comme des mesures légitimes en faveur de la santé publique, les autres les ont condamnées comme des mesures disproportionnées, prises le jour où les gens sont censés sortir pour célébrer l'amour. Sœur Bettina était l'une des politiciens et politiciennes qui a salué les mesures comme quelque chose de bon pour la nation dans son ensemble. Son adversaire politique, Papa, a fait le commentaire dans un tweet. Alors vous avez entendu que sister Bettina Ibiri soutient une fermeture absurde le jour de la Saint-Valentin. C'est toujours son attitude. Si je ne peux pas le faire, personne ne peut le faire. Quelle saloperie de bonne femme. Honte à elle ! Au petit matin de la Saint-Valentin, alors que beaucoup se préparaient et s'adaptaient pour célébrer leur amour chez eux, une guerre des tweets entre Sœur Bettina et Papa a éclaté. Dans l'un de ses tweets, Sœur Bettina a écrit comme suite. Au lieu de s'engager dans des débats politiques significatifs qui contribueraient à notre nation, Papa Tommy Tomato a choisi la misogynie et la haine. Nous ne pouvons pas avoir de tels leaders. Sœur, je signale son nom à Ramininfo et je prendrai une action légale. Papa a répondu en disant. Je n'ai pas le temps de m'engager dans des débats politiques avec vous, sister Bettina Ibiri. Si je le fais, vous le ferez même après votre pause. Je suis un homme de foi, contrairement à vous qui a abandonné TFM et choses. Vous avez passé toute une vie sans manger, la raison pourquoi vous avez une fonction cérébrale très basse. Le tweet en question n'a été ni signalé ni supprimé par l'intelligence artificielle de Rakata, qui détecte et supprime les diverses formes de discours de la haine en ligne. Cependant, lorsque Sœur Bettina a répondu le 14 février 2020 que les tweets de Papa Tommy Tomato sont d'une dangereuse misogynie et contreviennent également aux 18 engagements de l'initiative Faith for Rights et a tagué le ministère de l'Information de Rakata, ce dernier a porté Papa devant la haute courbe ségeant en tant que cyber-tribunal, allégant des violations de la section 13 de l'acte CSDP. Le cyber-tribunal a jugé que les tweets de Papa étaient en violation de la section 13 de la loi CSDP. Le tribunal a ordonné la suppression des tweets offensifs de Papa et lui a infligé une interdiction d'un an sur Twitter, Instagram et Facebook. Une semaine plus tard, le 23 juillet 2020, pour célébrer le 22e anniversaire des ministères de la foi automatique et aborder les divers cas de brutalité policière dans l'application des mesures de confinement, Papa s'est rendu au ministère de la foi automatique, à Chi-Town, pour faire un discours virtuel. L'événement a été diffusé en direct sur Twitter, à l'intermédiaire du compte Sia in Rakata. L'incident survenu au ministère de la foi automatique a déclenché un différent diplomatique entre Sia Something et Rakata, qui ont maintenant saisi la Cour internationale de justice pour trancher le litige. Le 16 novembre 2020, Papa et 43 parlementaires évoqués ont saisi le tribunal des droits de l'homme de Can't Hear You en avocant les greffes suivantes. Le retrait des parlementaires de l'Alliance démocratique des anges de la foi viole la charte des droits de l'homme de Can't Hear You et d'autres traités pertinents en matière de droits de l'homme. La suppression des tweets de Papa Tomi Tométo et Sia in Rakata ainsi que l'interdiction de Papa Tomi Tométo sur Twitter par le gouvernement de Rakata viole la charte des droits de l'homme de Can't Hear You et d'autres traités pertinents relatifs aux droits de l'homme. Les mesures de confinement du 13 février 2020 et du 15 juillet 2020 viole la charte Can't Hear You des droits de l'homme et d'autres traités pertinents en matière de droits de l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada